Yo les Trasheurs, avant de passer à la troisième génération, laissez moi faire un petit détour par la case Nintendo 64 et les jeux Pokémon développés dessus et distribués par chez nous, les deux Pokémon Stadium et évidemment Pokémon Snap. Oulala j'en vote 2-3 au fond qui frétillent des nostalgia rien qu'en y repensant, on va se calmer tout de suite hein, ils étaient pas si ouf ces jeux hein. Mais d'abord, petite remise en contexte. Nintendo a échoué. On est fin des années 1990, début 2000, et la Nintendo 64 a pris une rouste sévère tout au long de sa vie, peu de jeux voire certains genres inexistants, des éditeurs tiers qui ont déserté les rangs, Koukou le coup de poignard de Square fortifère son FF7 chez Sony à la dernière minute, et ce malgré les fulgurances des productions faites maison. Il n'y a plus rien à faire, 32 millions de consoles ont été vendues, elle est déjà très loin l'époque de la Super Nintendo. Ajoutez à cela que le vrai concurrent n'aura jamais été Sega, LOL, mais Sony qui fait un carton plein avec sa PlayStation. Pire, la PlayStation 2 arrive, si Big N ne fait rien, ce sera encore la mort pour eux. Le projet Dolphin est présenté en détail, nom de code de la Gamecube, reste à tenter de faire vivre la Nintendo 64 sous perfusion le temps que la suite arrive. Ah mais alors comment ? Oui parce que Nintendo est quand même sacrément embêté avec son 64DD qui a été un flop monumental alors qu'il était censé être à la pointe, permettant à la console de combler ses retards technologiques. En faisant comme toute société qui se sait vaincue, en tentant des trucs un peu farfelus pour tâter le terrain pour la suite. Les derniers gros jeux sortent, on essaie de voir ce que Donkey Kong en 3D peut donner, Conker Bad 4 Day ce sera du 100% trash tout en faisant cracher les poumons de la console, et Zelda Majora's Mask va s'essayer au mature et au stress. Puis à côté de ça, il faut aussi financer la suite et rendre la Nintendo 64 un minimum rentable. Coup de chance, il se trouve qu'une franchise assez récente est une machine à cash, Pokémon. Entre les jeux Game Boy, la série animée et les goodies qui s'arrachent dans les cours de récré, on est en plein dans la Pokémon mania et ce serait dommage que la Nintendo 64 puisse pas en profiter un minimum. D'autant plus que bon sang que cette Game Boy est vieille, que ses graphismes sont moches. Alors oui, les versions rouge et bleu sont super cool mais on va pas se mentir, on passe son temps le nécoler sur un écran verdâtre à regarder deux minuscules sprites immobiles en train de faire ce qu'on imagine être un combat. Pas d'inquiétude, Nintendo est là pour assouvir vos désirs de voir vos bestioles préférées en 3D. Pokémon Stadium En août 1999, Nintendo sort au Japon Pocket Monster Stadium, qu'on va appeler par commodité Pokémon Stadium 0. Le jeu ne sortira jamais des frontières zaponaises et pour cause. Initialement prévu pour être un titre de lancement du 64DD , il a été rapidement converti en cartouche N64 standard de 32 MB, embarquant de facto 42 Pokémon. 42 bestioles sur 151, c'est pas franchement ouf mais rassurez-vous, vous pouvez consulter les autres via une sorte de Pokédex. En 1999, Nintendo annonce donc Pokémon Stadium 2 qui, si vous avez bien suivi, est en fait le premier opus par chez nous. Avec enfin les 151 Pokémon dedans. Joie ! Le jeu offre tout simplement la possibilité aux joueurs de réaliser leurs rêves, découvrir des Pokémon en 3D. Oui, il nous en fallait très très peu de monde. Grosso modo, c'est tout. Quelques arènes, quelques défis, un mode entraînement et basta. Heureusement un transfer pack était fourni avec le jeu, ce qui permettait de connecter sa cartouche à la manette pour reprendre sa partie sur l'écran de sa télé. Pour ça j'avoue, c'était quand même sacrément cool. Un transfer pack qui servait également à transférer les Pokémon de sa cartouche dans Stadium pour voir ses petites bêtes prendre vie sous nos yeux ébahis. Si la magie faisait très vite effet et que même encore aujourd'hui on garde de très bons souvenirs de Stadium, désolé, dans les faits c'était un peu un jeu feignant. D'ailleurs la critique ne s'y est pas trompée, les notes oscillant entre le plutôt cool et le plutôt très moyen. Mais ça n'a pas empêché Pokémon Stadium de très bien se vendre, à plus de 5 millions d'exemplaires quand même. Ça ne les empêchera pas non plus de faire un troisième épisode, Pokémon Stadium 2, incluant les monstres de seconde génération. On retiendra quand même ce commentateur de match Pokémon si impliqué dans son métier. Pokémon Snap Certainement le jeu le plus intéressant du lot et celui qui surfe le plus sur la popularité des Pokémon à la télé. Pokémon Snap, jeu ayant acquis avec le temps un statut culte alors qu'il propose un concept ma foi assez chelou, celui de prendre en photo des Pokémon en se déplaçant sur un rail. Sorti le 15 décembre 2000 par chez nous, Pokémon Snap est lui aussi un rescapé du 64 DD. Comprenez maintenant pourquoi il n'y avait que 63 Pokémon intégrés au jeu. Aucun combat, seulement des photos. Vous êtes chargé par le professeur Shen de remplir le Pokédex par des clichés de Pokémon pris dans leur état naturel. Et attention hein, pas une photo random prise à la piste, faut quand même que le cadre soit bon. Une armada de leurres et d'appâts vous servant à faire poser les Pokémon. Il a aussi pour principal intérêt de faire découvrir aux fans le plaisir d'admirer ses Pokémon en 3D chez eux comme dans l'animé. Le jeu sera mieux reçu par les critiques que les stadiums, c'est quand même une prise de risque plus conséquente, Pokémon Snap étant finalement un parfait étendard de ce que Nintendo cherche à faire avec la fin de vie de la Nintendo 64, expérimenter des trucs. Et le jeu se vendra lui aussi très bien, 3,63 millions d'exemplaires quand même. Désolé d'avoir dû casser le mythe. Ces Pokémon sur console de salon n'étaient pas si bons que ça et servaient essentiellement à colmater les trous béants laissés en fin de vie de Nintendo 64. Et je vous ai même pas parlé de Hey you Pikachu ! Malgré tout, on en garde un très bon souvenir, parce que la nostalgie, parce que la Pokémania qui, pour l'avoir vécu, bon sang c'était quelque chose. Et heureusement, des titres un peu plus ambitieux atterriront sur Gamecube, Pokémon Colosseum et Pokémon XD, mais aussi relativement atypique dans le paysage Pokémon avec malheureusement moins de réussite commerciale. Mais ça, on en parlera peut-être un de ces 4 si vous êtes nombreux à le réclamer en commentaire. Toujours un plaisir que de faire des vidéos pour Pokémon Trash, pensez à vous abonner à la chaîne et à lâcher un bon pouce bleu des familles. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont évidemment en description. Ciao !